Le porte-parole du département d'état américain a outrepassé ses prérogatives en s'en prenant à la justice marocaine qu'il s'est permis de juger partial dans un dossier qui concerne deux justiciables marocains, a affirmé mercredi l'association Bayt al-Hikma. L'association réagissait dans une lettre adressée au chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Rabat, David Green, à la déclaration du porte-parole du département d'état américain au sujet de deux mis en cause, dont le premier a été condamné en première instance à une peine de cinq ans de prison ferme. pour une affaire de droit commun, tandis que le deuxième est en cours de jugement. Si tout un chacun, à titre personnel, a le droit d'exprimer son point de vue, « Il ne semble opportun de signaler qu'une appréciation hâtive, sous une forme de parti pris, ne s'y est aucunement à un haut responsable qui plus ait fait une déclaration au nom des États-Unis d'Amérique », a-t-elle souligné. L'association Bayt al-Hikma, qui a rappelé qu'elle accorde beaucoup d'importance à l'historique et à l'excellence des relations entre les États-Unis et le Maroc, a exprimé son étonnement de la déclaration du porte-parole du département des États-Unis, qui concerne des affaires de droit commun. Dans ce sens, elle a noté qu'elle a suivi le dossier, et s'est toujours astreinte à ne pas confondre les genres, en appelant à un traitement équitable dans le respect total des droits de toutes les parties, sans discrimination et sans se référer au statut de l'une ou de l'autre partie, alors même que d'autres voix ont tenté l'inversion des rôles dans cette affaire, sachant que la justice est une et indivisible selon les conventions internationales. Partons de ce postulat, nous estimons que dans le fond comme dans la forme, la déclaration du porte-parole du département d'État américain n'est pas appropriée, a estimé l'association. Elle a précisé que l'avis du responsable déroge aussi à la bienséance diplomatique devant régir les relations entre États souverains. Une bienséance, a-t-elle enchaîné, qui exige le respect mutuel entre deux États liés par des relations dont il fête deux siècles d'ancrage, où le diplomatique rime avec l'économique et l'historique se greffe au stratégique. Surprise par ces déclarations, l'association Beit al-Hikmah a exprimé son rejet de toute ingérence de quelque partie que ce soit dans les affaires internes du Maroc. Encore moins, une quelconque forme d'immixion dans la justice marocaine, qui par la force de la constitution du royaume, est indépendante et ne pourrait dès lors subir les pressions étrangères, a-t-elle dit. Aussi, estimons-nous que, au regard du déroulement de l'affaire, les instances judiciaires du royaume se sont faites fortes de souligner que toutes les conditions requises pour l'impartialité ont été réunies. A indiquer l'association dans sa lettre, faisant remarquer que ce n'est pas l'avis d'une partie qui devrait prendre le dessus sur les droits de l'autre partie. Rappelons la grande importance qu'elle accorde à l'excellence des relations maroco-américaines, l'association a affirmé qu'elle reste ouverte pour toute action qui permettrait de construire un dialogue durable et continu, qui nous permettra à l'avenir d'échanger et mener des actions communes sur les sujets nécessaires au bon fonctionnement de notre société et du vivre ensemble. Sous-titrage ST' 501